Est-ce que vous vous dirigez avec les mêmes problèmes avec le réseau de la santé? Non, parce que d'abord, on est dans le système EPIC, qui est un système qui a déjà été implanté, pour lesquels, notamment avec l'Alberta, il y a une histoire à succès. Il y a eu aussi beaucoup d'apprentissage avec ce qui est arrivé à la SAC. Et je dirais la principale différence, elle est surtout dans l'approche. Et l'approche, on a le choix de faire un bing-bang et d'essayer que ça marche tout d'un coup à l'échelle du Québec ou d'y aller par étapes. Québec a choisi le logiciel américain EPIC, qui va opérationnaliser le dossier de santé numérique des Québécois. Non, je ne suis pas inquiet, mais on va suivre ça de très, très proche. Afin de s'assurer du bon déploiement du système, TVA Nouvelle a appris que le gouvernement veut créer une expertise québécoise. Là, on va avoir 200 personnes, ce n'est pas négligeable, qui s'en vont à l'université EPIC, qu'on appelle comme ça, qui est au bout du conseil. Puis pendant plus qu'une semaine, ces gens-là voient tout le potentiel du logiciel, premièrement, pour être capables de bien comprendre l'application. À leur retour, ils auront le mandat de former entre 150 000 et 200 000 utilisateurs. Tout va être là. Le fax disparaît. Oui, en principe, le fax disparaît. Maintenant, il y a le facteur humain avec lequel il faut travailler aussi. Donc la technologie va permettre ça. Québec est déjà installé son logiciel dans les hôpitaux de la Mauricie-Centre-du-Québec et dans le nord de l'île de Montréal. Quand tout ça va bien aller, après 18 mois, donc dans nos deux régions, on fait des ajustements et là, on fait un déploiement. C'est près sur combien d'années? Cinq à six ans. C'est ce qu'on a dit. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au bout de deux, trois ans, on ait nos principales régions d'installer. C'est gargantusse. C'est gros, le réseau de la santé. Ça va coûter des milliards. Le chiffre qu'on a pour l'instant, c'est 1,5 milliard, oui. C'est sûr qu'un projet comme ça, ce serait illusoire de croire qu'on n'a pas d'inquiétude. Il demande au ministre d'être partie prenante de l'implantation du système. Demandez-nous, puis on va vous trouver des docteurs de terrain, des vrais docteurs qui travaillent et qui voient des patients et qui utilisent tous ces logiciels-là. Donc, ça, vous êtes ouvert à ça. Ah, très, très ouvert à ça. Et puis d'ailleurs, on a fait des corrections parce qu'on a interrompu le processus l'automne dernier. Puis j'ai dit avant de recommencer, assurez-vous que le chargé de projet embarque des utilisateurs avec lui. Comme donneur d'ordre, je le répète, il faut changer cette mentalité-là. Ce n'est pas des projets d'informatique, c'est des projets de transformation de processus. À la FMSQ, on voit d'un bon oeil le déploiement d'un tel outil. Il y a aussi une crainte. Le système va-t-il réduire l'accès aux professionnels à votre dossier santé? Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir premièrement un meilleur contrôle des accès. La restriction de l'accès, c'est important. Ça ne peut pas être un bar ouvert, mais ça ne peut pas être trop restrictif. On entend souvent que les gens ont eu accès à des dossiers par curiosité. On ne va pas de ça. Mais moi, je veux que les gens qui en ont besoin, y aient accès. En principe, l'implantation devrait être complétée d'ici 2026. Le fait de pouvoir penser à cette solution informatique-là, qui est globale, qui va être unique, qui va être utilisée par tous les hôpitaux, tous les établissements, toutes les pharmacies, toutes les cliniques médicales, ça, c'est certainement un pas dans la bonne direction. Vous n'avez plus besoin d'avoir 12 cartes d'hôpital. Vous allez avoir une carte. Alain Laforêt et Biennouvelles, Québec.